salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis content donc de vous retrouver je regardais les petits papillons qui fit revolter autour de mario c'est mignon donc on en était au let's play donc de mario 64 on en était donc à 18 étoiles on va aller en chercher quelques-unes sur cette vidéo vous dire combien je ne sais pas on va voir on va revenir sur les premiers mondes pour avoir plus de facilité à avoir quelques étoiles pour en trouver quatre ou cinq on va revenir sur les premiers premiers les premiers donc ici me semble que n'a pas été on a fait une ou deux étoiles je crois dans ce monde en effet on en fait qu'une donc en haut de la forteresse je crois qu'il faut aller jusqu'au sommet rien de particulier de souvenirs on va voir avec le salto on coupe un peu tout ça voilà ok on va éloigner la petite caméra allez doucement voyez quand on se met au bord voilà ce qui se passe alors on va recommencer c'est pas bien grave ça c'est reparti j'ai failli tomber encore bon ici il y aura les pièces rouges faudra s'en souvenir il y a pas mal ici donc on continue on monte on monte ça on évite et là il faut aller jusqu'en haut je crois de la tour éviter les les billets hop donc il faut attendre que les plateformes je vais jouer un peu trop vite on va prendre un peu plus son temps quand même c'est pas une course et on oriente à chaque fois la caméra en conséquence pour justement se familiariser à cette distance à l'effet 3d je sais pas non je crois pas que ce soit cette étoile c'est celle qui est encore plus haute voilà ici donc voilà elle est là et ben voilà et une de gagné ce qui nous fait 19 en haut de la forteresse donc c'était bien celle ci on va aller en chercher une autre canon vers les cieux alors canon vers les cieux le canon le canon il est pas là ah oui 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 c'est par ici il faut parler aux petits bonbons salut l'ami je vais te préparer un joli canon canon prêt à tirer allez saute à l'intérieur alors il faut chercher où est la l'étoile alors il y en a une ici euh je crois que ça doit être celle là par rapport au canon alors je sais qu'on peut traverser carrément de l'autre côté et malheureusement perdre une vie alors il faut la jouer stratégique stratégique euh est-ce qu'on peut glisser là je sais plus je sais plus sincèrement est-ce que c'est par rapport au poteau peut-être on va essayer hop et on vise un peu au dessus non pas du tout elle est juste en dessous et on peut pas y aller donc euh est-ce qu'on peut redescendre par là voilà on va faire la vue de mario on va les regarder en bas oui alors il faut faire attention à quand même attaque rodeo au dernier moment pour pas se faire mal voilà et recommencer donc en fin de compte c'est le bon endroit mais il faut donc ici aller dans la salle là mais on va céder du poteau qui est derrière pour être arrêté sinon on va traverser absolument tout coupé c'est un peu plus bas un peu plus haut pardon on va se reprendre un peu de vie tac tac alors ici on va viser un peu plus haut donc comme ça voilà le poteau nous arrête parce que sinon on traverse et on va de l'autre côté dans le vide et là il y a le petit voilà et voilà l'étoile là donc on y va tranquille et une de plus ce qui nous fait 20 canon vers les cieux c'était bien celle-ci on sauvegarde et on continue allez on va en chercher une autre pièce rouge dans les airs donc ça sera la quatrième donc on a vu qu'il y en avait quand même pas mal alors on va refaire parcours normalement il y en a une ici on va aller éloigner un peu la caméra on va faire attention à ne pas être poussé voilà on va l'apprendre il est tranquille on n'est pas pressé comme j'ai dit c'est pas une course il y en a eu normalement au dessus je sais une grosse pierre elle est là ok pas celle-ci mais l'autre d'après pour y aller on va faire on s'accroupit saltois arrière hop là on recommence j'étais un peu trop au bord on commence voilà ensuite il y en a une derrière la plante ça nous fait 3 ici on va y aller délicatement ça fait 4 je suis tombé malheureusement on va récupérer celle qui est ici je crois qu'il y en a une là c'est ça soit en longueur tout simplement on remonte quand on est dans la caméra tout en bougeant on voit que on peut tomber donc ici il faut s'aider de la petite plateforme donc on se place au milieu on attend que la plateforme se replace voilà on se remet au bord on bouge plus ça fait 6 donc il nous en manque de vers le sommet vers le sommet au niveau de la planche je pense ici et là on la voit 7 et 8 ok alors ici il ne faut pas tomber il faut taper la planche il faut la frapper une deuxième fois pour qu'elle tombe voilà 7 donc on regarde à peu près la perspective du saut qu'il faut faire ici on s'aide de l'ombre regardez bien l'ombre du Mario et là voilà et 8 allez tout au départ donc est-ce qu'on peut on va tomber ici faire attention pour pas tomber jusqu'en bas ça serait quand même dommage voilà et on va la chercher tranquille et voilà 21 21 étoiles pièce rouge en laser allez on va en rechercher une autre tomber dans la cage perchée celle-ci je crois qu'elle est vraiment pas évidente alors c'est l'arbre ici ça je m'en rappelle très très bien il y a une voilà un oiseau qui nous y attend un qui m'a réveillé quoi il fait encore jour je devrais dormir maintenant que je suis réveillé ça te dirait de faire un petit tour avec moi maintiens B pour t'accrocher et relâche le bouton pour te laisser tomber je t'emmènerai où tu veux aussi longtemps que mes ailes pourront supporter ton poids regarde bien mon ombre et accroche toi ok donc on va attendre qu'il revienne voilà on va attendre hop je maintiens B ah non je fais Y là c'est pas bon voilà 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 donc là il va nous porter faut pas lâcher faut attendre et on va céder donc de la caméra non ah on peut pas tourner la caméra donc il va falloir céder tout simplement ah on peut le diriger d'accord donc on va aller où est la cage déjà elle n'est pas ici je pense qu'elle est au dessus de nous maintenant donc on va recommencer c'était avec le joystick on va recommencer hop on reprend des vies il va revenir donc on a une vue du dessus où est la cage ? allez ici voilà on essaie d'aider de l'ombre en effet et on relâche B pour pouvoir l'obtenir tomber dans la cage perchée celle-ci elle paraît facile mais elle est pas si évidente que ça faut vraiment céder de l'ombre pour pouvoir l'obtenir c'est pas si facile et on va essayer de voir si on peut aller en chercher est-ce que c'est la dernière ? c'est la dernière canon vers un mur alors celle-ci je m'en souviens très bien parce que je l'avais cherché à une époque donc j'ai tapé contre tous les murs avec le canon donc il faut aller au canon qu'on a ouvert et en fin de compte alors vous voyez là on voit que les angles il y a un petit défaut c'est fait exprès c'est pour nous donner l'indice en fin de compte il y en a un ici et un ici donc on va taper déjà celui-là mais je crois que c'est le deuxième je l'ai passé il faut vraiment taper dans l'angle voilà donc bon on s'est fait un petit peu mal mais on va aller chercher quelques pièces donc c'est pas la première mais la deuxième la touche ah a du mal à répondre au moment que je demande de sauter alors donc c'est ici il faut taper l'angle aussi il faut taper l'angle aussi par contre où est l'étoile bah aller là-haut donc il faut aller la chercher alors il y en a qui le font avec encore le canon c'est un peu risqué parce que vous pouvez tout traverser autant y aller tranquille et alors euh qu'est-ce que c'est par là et c'est ici et on va se laisser tout simplement tomber donc là voilà et ben on a récupéré toutes les étoiles de ce monde ce qui était quand même pas mal allez on va aller en faire un petit un petit un autre un petit toad là je sais pas si je lui ai parlé Mother a volé les étoiles je l'ai vu de mes propres yeux il faut que tu nous viennes en aide Mario il a caché 6 étoiles dans chaque monde voilà donc mais tu ne pourras pas toutes les récupérer sans avoir actionné les interrupteurs de casquette les étoiles que tu as récupéré apparaîtront à l'écran au début de chaque niveau si tu désires revoir les ennemis que tu as déjà vaincus sélectionne les étoiles en relation avec ses ennemis ok donc ce monde là est fini ah pardon si vous voulez faire les 100 pièces évidemment euh donc on a encore en haut ici et là donc on va aller par ici c'est vrai qu'on a peut-être pas fait beaucoup non plus dans le monde des neiges euh montagne glac glac course de pingouins ah oui 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 alors là il faut pas se presser parce qu'on peut tomber très très difficile il faut rentrer dans la cheminée le pingouin nous y attend c'est la glissade qu'on a eu dès le départ et on peut pas prendre le raccourci que je vous ai montré sur l'autre vidéo quand on a fait cette petite descente parce que sinon il dit que vous trichez salut mon tout petit mario alors il paraît que tu es un rapide mais est-tu aussi rapide que moi on fait la course mon petit biquet prêt partez on va essayer alors on cherche pas à le doubler au départ parce que si vous cherchez à le doubler il vous rattrape et puis en plus il vous il vous pousse vous pouvez tomber donc vous y allez tranquille pas besoin de forcer là on prend pas le raccourci il faut continuer vous voyez on le rattrape un petit peu dès qu'on va arriver à la fin de la course on va pouvoir le doubler ici on peut peut-être le doubler voilà il faut bien faire la ligne droite et voilà ça parait facile comme ça mais c'est pas si évident que ça il faut vraiment se laisser glisser pas besoin d'accélérer ou quoi vous accélérez vraiment que vers la fin pour pouvoir le doubler coco quoi tu as battu mon record je l'admets tu es très rapide pour un humain je n'ai pas de médaille d'or sur moi mais cette étoile fera la faire ben voilà ça c'est chouette et on va une de plus alors on en a récolté quand même pas mal là depuis le début de la vidéo ça nous fait 24 donc bon on va essayer donc faire une petite dernière dans ce monde là oui on a encore un petit peu de temps 8 pièces rouges givries alors là trouver les pièces rouges donc va falloir visiter un peu partout donc on en a une ici on redescend alors donc je voulais vous montrer c'est vrai l'astuce la dernière fois avec le petit pingouin on peut se téléporter mais sans le pingouin on peut pas vous voyez c'est un petit secret on en a une ici ça je me rappelle on va revenir au départ parce que j'ai peur d'en louper donc on revient voilà donc on en a une ici ensuite est-ce qu'il y en a là-haut je ne pense pas je crois pas je vais aller voir quand même là où il y avait le petit bébé pingouin on sait plus du tout apparemment non apparemment non donc euh on va glisser ici on envoie une là on va glisser doucement tranquille pour être sûr de pas en louper une ok ah je crois qu'il y a le passage là voilà ici il faut pas se laisser glisser et emporter il faut sauter tout de suite et je crois qu'il y en a une est-ce qu'il y en avait une là apparemment non c'est juste des pièces bleues est-ce que alors peut-être je sais plus sincèrement je sais plus est-ce qu'on pouvait aller de l'autre côté comme ça ou pas non alors bon on va continuer de descendre il y en a une ici ça nous fait trois on va y aller il a glissé là qu'est-ce que nous avons là c'est juste une vie alors est-ce qu'il y a des pièces rouges alors oui quand on saute sur ces ennemis là ils nous font voler je crois donc là il n'y a pas de pièces de ce que je vois voilà ah on vous a une bien bien cachée ça nous fait quatre par contre si je descends par là est-ce que je ne vais pas en louper une il n'y a pas le pont il n'y a pas encore le pont levis il y a un pont amovible ici on va passer c'est pas là on va repasser là où il y a le petit bonhomme de neige on ne peut pas les frapper c'est étonnant il semblait je croyais bah non non on ne peut pas les frapper il y en a une ici on la voit hop petite pancarte attention crevasse de glace juste en dessous donc il faut y aller vraiment tranquille ça fait cinq donc là c'était de l'autre côté qu'on a peut-être vu bon on va tomber on va faire l'attaque rodéo alors est-ce qu'il y en avait non ok donc on y va tranquille on revient ici voilà voilà il y en a une ici là on la voit six il nous en manque hein le pont il est ici d'accord euh alors on a récupéré celle-là donc c'est de l'état avant ah il y en a une ici 7 donc elle doit être en haut et la main a échappé je pense c'est peut-être sur la descente où j'ai été on va essayer le pont est-ce qu'on peut remonter par là oui ça va me donner l'occasion de regarder elle n'est pas là là c'est Mister Bonbon il y a quelque chose juste en dessous on voit pas on voit pas alors est-ce qu'on va essayer de voir c'est des pas elle est juste cachée la plateforme est juste en dessous là on la voit pas on va remonter un petit peu si c'est possible tant qu'on glisse pas apparemment on veut pas là là on tombe si on va à côté on veut pas qu'on repasse par là on glisse systématiquement ouais très très dur à contrôler sur la glace quand ils glissent comme ça arrête toi faut pas tomber du moins pas maintenant donc je vois pas où est la 8ème elle doit être vraiment au sommet par contre je ne vois pas où j'ai pas souvenir je pense que c'était la glissette que je voulais faire au départ sauter de l'autre côté je pense que c'était caché à cet endroit merci petit bonhomme de neige si je fais le soin longueur là pas du tout la caméra quand tu veux voilà donc ça doit être de nouveau au sommet on va repasser par ou par l'astuce du téléporteur et elle aurait peut-être échappé par là en fin de compte je regarde par rapport à la caméra vous voyez on peut pas éloigner vraiment la caméra pour voir vraiment partout donc sauter ici mais c'est pas ça ça c'est les pièces bleues c'est pas ça et donc la perspective elle est ici je me demande si elle est pas là super ouh yo 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 je me suis fait un petit peu peur euh est-ce qu'il y a quelque chose en haut de la maison on peut pas y aller peut-être par là peut-être par là ah non ça c'est le bébé pingouin qui a rien à voir on va remonter on va remonter par contre je sais pas comment on parvient de l'autre côté on va remonter on va se mettre au bord est-ce qu'on voit pas du tout je sais plus comment on y parvient c'est hallucinant ça on peut pas s'arrêter là maintenant maintenant j'essaie de ralentir au maximum ah 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 c'est ici c'est ici je crois j'espère ne pas me tromper ouf voilà c'était donc au niveau de la petite passerelle c'est très très vicieux donc on va pas chercher la vie on n'a pas besoin la pièce elle est derrière vous voyez elle est très très bien cachée en plus alors l'étoile elle apparaît où exactement je vois pas du tout vous voyez c'était juste après la glissade je vois pas du tout où est-ce qu'elle est elle serait où ? la caméra revient tout juste tout de suite près quand c'est pas ici qu'elle apparue elle est peut-être en bas en tout cas c'est pas là donc on va retraverser de l'autre côté c'est pas ici arrête toi t'es peur super non 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 on y va tout tranquille 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 je vois pas du tout où il est toi là ça c'est assez fou elle n'est pas là elle est de l'autre côté ici par contre comment on y parvient je vois pas du tout je vais essayer le saut longueur mais ça me parait super loin loupé non c'est bien le saut en longueur vraiment au bord sinon on remonte et puis on fait la petite descente et voilà et bien ça nous fait 25 on va s'arrêter là ce qui est quand même pas mal c'est un beau record là sur cette vidéo on sauvegarde et on se retrouvera sur une prochaine vidéo pour faire la suite donc de Mario 64 si cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce et puis le petit abonnement pour voir la suite donc de mes prochaines vidéos à très bientôt et bon jeu à vous c'est parti c'est parti c'est parti à très bientôt